Je crois que je suis mort pas loin de 5, 6 ou 7 fois durant ce match. Oh putain mais... J'ai du mal à être heureux en fait parce que ça a été tellement tendu et puis... Puis j'arrivais tellement pas à y croire en fait à cette finale. Et ils ont tellement bien joué que je veux même pas laisser exploser ma joie rien que par respect quoi. Et surtout parce que voilà bon sur la fin on a fait quand même beaucoup d'anti-jeux. Dommage pour certains notamment Mbappé c'est dommage. Il mérite pas de faire ça. Pas un joueur aussi intelligent que lui c'est dommage mais... Écoutez on va retenir le principal. On est en finale de la coupe du monde 2018. Putain de merde. Putain de merde. Il reste plus qu'un match. Et j'en avais parlé à quelqu'un. Je sais pas si je ferai une vidéo exprès. Je pense que justement je vais me servir de cette vidéo là pour le faire. Tous ceux qui peuvent venir chez moi, vous venez pour dimanche pour la finale. Voilà je vous invite tous. Mais je pense pas que ce sera ici dans mon appart. Voilà faut que j'en parle à mes parents parce que j'aimerais bien que ça se passe chez mes parents. Voilà. S'il y en a qui viennent en voiture, si vous pouvez prendre des gens au passage, nickel. On essaie de s'organiser. Vous m'envoyez ce que vous voulez. Des SMS, des messages Skype, des commentaires, tout ça. Si vous voulez, si vous pouvez venir. En plus vous êtes en vacances. Vous avez aucune, aucune raison de ne pas le faire. À part si vous voulez passer cette finale en famille ou entre amis. Ce que je comprendrais absolument. Mais le Quichini vous invite. Voilà. Le message est passé. Je vous laisse. Je vais profiter de ces moments là parce que je les adore. Déjà tout ce que je veux dire c'est que en fait moi, je rêve tellement de cette finale. Et justement d'être champion du monde. Enfin que la France soit championne du monde. Parce que je me souviens tellement peu de ce qui s'est passé en 98. Et quand je revois les scènes sur les Champs-Elysées. Les gens qui sont heureux, qui se prennent dans les bras. Cette unité nationale. C'est tellement beau. Et j'ai tellement envie de vivre ça. Ou de revivre. Vu que j'avais quand même 7 ans. Oui, si, 7 ans. En 98. Mais là, ce sera autre chose. Là, je le vivrai complètement. Et justement si je peux le vivre avec vous. Mais si vous pouvez venir, ce serait génial. Après, je suis bien conscient qu'il n'y en a pas beaucoup. Voire aucun qui pourra venir. Mais bien sûr qu'on est dans le match. Bon allez, je vais profiter. Je vous laisse. Je vous souhaite de bien retenir vos occupations. On est en finale de la Coupe du Monde. Ciao à tous.